Hey, salut tout le monde, on se retrouve sur Land of the Vikings, c'est un jeu que je voulais vous présenter. A la base, la vidéo était censée sortir ce jeudi, mais il y a eu un gros problème avec l'enregistrement de son, il n'y avait plus du tout ma voix, du coup ça ne servait plus à grand chose. Donc je refais cette petite vidéo où on est samedi, à l'heure où je tourne la vidéo, donc je pense que le temps que je la monte et tout ça, elle arrivera peut-être pour mardi à 18h, comme d'habitude. Mais voilà, alors c'était l'un des jeux que je voulais vous présenter, que j'ai acheté récemment, il vient à peine de sortir, je crois que ça fait une ou deux semaines qu'il est sorti, et c'est un jeu qui est vraiment sympa, c'est en early access encore actuellement, et le but du jeu, c'est un peu un city builder à la viking, et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors du coup on va commencer une nouvelle partie, on peut créer le nom du village, choisir la map, là on peut voir il y a différents types de maps, avec différentes tailles, différents types de ressources, avec des ressources qui sont plus ou moins loin, donc voilà. On va enlever le tutoriel parce que ça fait déjà quelques parties que je fais dessus. Ok, alors là du coup on arrive dans le village, on commence, on a directement la grande maison des vikings, on a quelques maisons pour les villageois, et on a le charpentier qui permet de faire des planches de bois. On a juste ça, on va voir de la flotte, mais sinon on n'a pas grand chose. Alors première étape, c'est que vraiment là on va devoir gérer les individus un à un, quasiment, et comme vous pouvez le voir, en fonction des bâtiments, on a des avantages en fonction des talents des personnes qu'on va attribuer, et donc là on voit que les plus performants, on a un avantage, c'est que quand ils sont forts. Donc on va mettre des personnes relativement assez fortes, tac. Pour commencer à avoir des ressources, on n'a que deux ressources qu'on peut avoir dès le début, et bien c'est au niveau des arbres, donc on va sélectionner les arbres qu'on va vouloir détruire, tac. Il ne faut pas trop en sélectionner d'un coup dès le début, parce que sinon après ils ne vont pas collecter les troncs, ils vont les laisser au sol, et ça va être assez chiant pour construire. Donc voilà. Là, on a déjà sélectionné quelques ressources à récolter. J'ai oublié de mettre en fonction le bâtiment pour produire les planches, et on a plusieurs types de bâtiments qu'on pourra produire. Alors on a les maisons, on a aussi... Alors comment on pourrait traduire ça ? Enfin en soi c'est un peu le médecin, et pour l'instant on n'a pas débloqué le reste. On va mettre un petit stockage de bois, je pense qu'on va le mettre un peu plus en retrait, quelque part par là-bas. Est-ce que je ne peux pas l'aligner ? Oui, je peux l'aligner. Et on va faire un stockage en même temps de pierres. On va mettre juste ici. Alors pour la construction c'est pareil, on aura toujours des premiers éléments qu'on va devoir apporter. Donc là on a besoin de deux troncs d'armes. Et après on aura encore d'autres éléments dans cette zone-là, qu'il faudra apporter comme des planches, de la pierre, des trucs comme ça. On voit que là on a la gestion des priorités en termes de construction de bâtiments, et il va vraiment falloir faire attention aux personnes qu'on attribue la fabrication des bâtiments. On a un arbre technologique, pareil, pour se développer. Au début on n'a rien du tout. Et après on peut avoir tout ce qui est au niveau de la production de nourriture, donc tout ce qui est élevage, ferme et tout ça. Donc on va débloquer ça. On ne va pas débloquer les mines tout de suite, parce que ça ne sert pas à grand chose. Ah, il n'y a plus de ressources. Alors les points de ressources, on les accumule en fonction des objectifs qui seront complétés. Alors pour les city builders, je pense que tout le monde a un peu l'habitude, on a la gestion du temps si on veut que ça avance plus ou moins vite. Et sinon, il n'y a pas grand chose de très nouveau non plus. C'est vraiment juste l'univers viking qui est plutôt assez nouveau pour un city builder. Donc là on voit, ils commencent à couper les arbres et ils vont les apporter une fois qu'il y aura le stockage qui sera fait dans le petit bâtiment de stockage. Alors on va continuer, vraiment quelque chose que je trouve qui est vraiment très efficace. Alors déjà on va mettre un puits. Quelque chose que je trouve vraiment efficace pour apporter de la nourriture, c'est tout simplement la cabane de chasse. Alors là on va voir que son rendement il varie en fonction de la zone où on va le placer. Donc on peut voir, il y a des animaux sur certaines zones qui se baladent. Mais ça descend au fur et à mesure. Ça ne reste pas un haut level tout le temps. On aura aussi tout ce qui est cueilleurs et tout ça. Donc on va mettre pareil un truc pour les cueilleurs. Où est la cabane que j'ai dit de construire ? Elle est par là je crois. Donc là on va accélérer le temps histoire que ça avance un peu plus vite. On va augmenter le nombre de constructeurs. Alors graphiquement le jeu reste quand même relativement assez sympa. Bon c'est de l'orly access, c'est pas non plus un gros studio qui font le jeu. Mais globalement ça reste sympa. Je pense qu'après il y aura des nouvelles petites features. Il faut savoir c'est qu'en même temps on a des événements climatiques. On a des événements dans le village. C'est à dire qu'on peut avoir une personne qui se fâche avec une autre. Ou des vols et tout ça. Il va falloir régler les petits problèmes du village. Et il va falloir faire des choix. Soit les exclureurs soient payés. Des trucs comme ça. Donc c'est intéressant parce qu'on a en même temps une gestion de la population du village. Et je trouve ça plutôt sympa. Il va falloir placer aussi un petit marketplace. Parce que sinon les gens ne vont pas s'alimenter. Parce que là pour l'instant quand on commence une partie. On a directement nos habitants, notre population qui ont une réserve de nourriture. Ils ont une réserve aussi de bois de chauffage. Normalement. Ah non ils n'en montrent pas. Je vais penser. Donc vraiment il va falloir gérer beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas penser forcément dès le début. Comme la gestion du bois de chauffage et tout ça. Donc là il va falloir choisir une personne qui soit chanceuse. Et en même temps qui a de la force. Donc on va trier ça tout de suite. Chanceuse. Avec un peu de force. Tac. Et on va faire la même chose. Voilà. Donc là comme je vous le dis. On a la première catégorie. On a juste en fait de la pose des fondations. Et on a une deuxième partie de construction. Il faudra rapporter des ressources. Donc là on voit il manque encore des planches. On va attendre encore un tout petit peu. Ils ont coupé tout le bois. Alors du coup on va continuer la production de bois. Alors ça vraiment c'est un bâtiment qui est très important. Parce que sinon en fait votre population ne pourra pas s'alimenter. Parce que c'est ici qu'ils vont venir acheter leur nourriture. Et en même temps vous allez recevoir de l'argent. Alors il y a plusieurs types de ressources. Il y a les silver qui vont être vraiment très indispensables. Pour la construction de certains bâtiments. On a tout ce qui est la matière première. Donc le bois. Après on a les planches. Mais bon c'est plus de la matière première. On a la pierre comme matière première. Après on a des briques de pierre. Donc là c'est quelque chose qui est un peu travaillé. Comme événement aussi que je vous parlais. On a du coup des nouveaux arrivants. Donc là on voit dans une journée, enfin 4 heures, on a des nouveaux arrivants. On a également aussi la gestion du nombre de repas qui est disponible. Donc voilà. Alors là dans le marketplace il faudra sélectionner du coup l'approvisionnement des ressources. Pour que les gens viennent acheter. Et là il va falloir choisir des travailleurs qui soient rapides. Il n'en reste pas des masses. On va en mettre 2, c'est amplement suffisant dès le début. Et c'est vrai qu'eux ils ne travaillent pas pendant l'hiver. Là ils expliquent un peu la fonction de certains bâtiments. Donc voilà. Donc là déjà nos habitants vont pouvoir s'alimenter en ressources. En nourriture et tout ça. On va faire des routes histoire que ça soit plus rapide. On va accueillir les nouveaux habitants. Il va falloir construire des nouvelles maisons pour eux. Donc là on va sur les maisons. On va construire d'urgence les maisons. Il ne faut pas qu'ils claquent non plus. Donc là on aura 2 maisons qui sont en construction. Donc c'est amplement suffisant normalement. On va recouper un peu de bois. Le bois repousse rapidement. Je ne sais pas si c'est dû à cette map. Ou si c'est dû globalement au fonctionnement du jeu. Donc là les maisons seront prêtes. On va construire un nouveau bâtiment de production. Alors sachant qu'on va avoir l'hiver qui va arriver assez rapidement quand même. Il faut qu'on produise un peu de bois de chauffage. Il faut qu'on construise aussi un entrepôt. J'ai oublié de le construire. Donc voilà l'entrepôt il sera ici. On va rajouter quand même une petite maison. Parce que ça va s'agrandir tout ça. Et là comme je vous ai dit. Il y a des missions. Il va vraiment falloir gérer un peu. Tout ce qui est conflit et tout ça. Donc là on voit qu'il y a Degger qui a disparu. Donc là on voit en fait un peu les avantages et les inconvénients en fonction de. Les avantages et les inconvénients de nos choix. On va attendre déjà que tout se fasse. Enfin que tout se fasse parce que là il commence à avoir déjà pas mal de bâtiments à produire. Et sinon on ne va pas vraiment avancer. En fait on voit le problème c'est qu'il laisse les rondins de bois par terre. Et qu'il n'amène pas au stockage. Enfin pas tout le temps. On commence en avant un peu. Qu'est-ce qu'il nous manque ? De la pierre ? Là c'est pas de la pierre qu'il nous manque. Il nous manque surtout du bois. Donc là vraiment on est bien parti au niveau début de game. On a beaucoup de bouffe. On a beaucoup de nourriture. Alors là pour l'instant on est vraiment bien parti au début de game. On a quand même encore pas mal de ressources. On a beaucoup de nourriture. On va vraiment bien tenir. Ok ça pour l'instant de toute façon ça sert à rien que je mette du monde dessus. Tant que... Tant qu'on n'a pas encore les premières récoltes. Ok là on est voulue vraiment bien. Je pense qu'on va commencer à pouvoir avoir des mines et des trucs comme ça. Ouais je pense que c'est une bonne chose. Là on va peut-être pouvoir aller avoir les mines. Voilà. Donc construction. Déjà on a ça qui est vraiment intéressant. C'est pour la production de pierres. On attendra que ça soit construit avant de faire autre chose. Alors du coup il y a des bâtiments qui prennent feu. Il y a des tremblements de terre. Du coup il y a des bâtiments qui se cassent. Donc ça peut vite... On peut vite perdre des trucs assez bêtements. Nous avons du coup un autre événement climatique. Où en gros c'est... Des tremblements de terre et tout ça. Donc du coup là il y aura forcément des trucs à repayer. Comme cette maison. Bon bah voilà c'est fini avec la première partie de cette vidéo. Alors je pense que j'aurais coupé beaucoup de choses que j'ai fait. Donc je vais vous faire un petit tour de la ville à l'heure actuelle. Nous avons... Ah oh. Nous avons un problème du coup. Qu'est-ce que c'est ? Alors on va faire un petit tour de la ville. On a pu construire un chantier naval. On a pu construire un port de pêche. Nous avons également un camp pour entraîner des troupes et tout ça. Donc il faut les sélectionner. Alors on va prendre avec de la chance. Et après on a juste à faire train. Sauf que là apparemment on n'a pas assez d'armes. Donc hop là. Et on va en entraîner un. Voilà. Alors niveau population. On est plutôt pas mal. On est à 244 personnes dans la ville. Donc c'est bien. Nous avons notre mine de fer. Alors là par contre elle. Elle a toujours encore de construction. Je pensais qu'elle aurait été finie. Nous avons une mine pour extraire du charbon. Et après en termes de petits bâtiments. Je ne vais pas faire trop le tour. Mais voilà. Nous avons fini en plus notre carrière pour la pierre. On a les sculpteurs de pierre. Là on rajoute des maisons de chasse. Et une maison pour les cueilleurs. On a toujours les mêmes maisons là. Pour les cueilleurs et les chasseurs. La même chose ici. Niveau agriculture et tout ça. On a toujours. Enfin on a enfin notre ferme. Avec des vaches. Des chèvres. Et des poulets. Donc ça produit des ressources assez constamment. On a deux champs. La dernière fois que j'avais fait deux champs. Je ne sais pas pourquoi. Ça merdait un peu. Là je n'ai pas encore pu trop le tester. Mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce jeu vous plaît. Je voulais vraiment vous le montrer. Parce que je le trouve assez sympathique. Et on se retrouve à la prochaine. Allez ciao. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada